bonjour les enfants comment allez vous j'espère que vous allez bien voici donc la suite de l'achève alors tout à coup le vent franchit la montagne devint violette suivez avec moi s'il vous plaît sagement et attentivement tout à coup le vent franchit la montagne devint violette c'était le soir en bas le clos de monsieur sauguin disparaissait dans le brouillard on ne voyait plus que le toit de la maison avec un peu de fumée alors la chèvre la chèvre écouta les clochettes d'un troupeau qu'on ramenaient et fut tout triste un oiseau de proie qui rentrait passa très près elle eut peur lui se fuit à venir le monde dans la montagne elle pensa au loup de toute la journée la folle n'y avait pas pensé la folle veut dire simplement la chèvre une trompe sont là dans la vallée c'était ce bon monsieur sauguin ou faisait loulou revient revient crier la trompe blanquette ça veut dire la chèvre blanquette eut envie de revenir mais en se rappelant les pieux et la corde elle pensa que maintenant il ne pouvait plus se faire à cette vie et qu'il valait mieux rester la chèvre entendit derrière elle un bruit de feuilles elle se retourna et vit dans l'ombre deux oreilles courtes toutes droites avec deux yeux qui luisait c'était loulou c'était voilà d'après alphonse dodé ce fameux conte la chèvre de monsieur sauguin numéro 2 alors au revoir et à la prochaine je vais vous raconter un autre conte mes chers élèves 1